Qu'est-ce que tu vas foutre avec cette merde ? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette chose ? Elle ne pourra jamais te donner d'enfant. Tu pourrais faire la mort à la vie. Moi, je suis Andrea Mestre. Je suis une maman de trois petites filles. J'habite près de Lyon, à l'île d'Abo. Je suis militante contre les stigmatisations et les discriminations d'Iorée Yassida. Je suis également une femme porteuse d'Iorée Yassida. C'est mon copain de l'époque. À chaque nouvelle relation, je lui faisais son test. Et moi, c'était la première fois que je vais faire mon test. Donc, il m'a proposé de faire mon test, que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et ça s'avérait positif. Quand le médecin a remarqué l'évolution de la charge virale, il fallait à peu près dix ans pour en arriver là. Mais il n'y a rien qui est sûr. Donc, s'il y avait dix ans, j'avais douze ans. Parce que j'avais 22 ans à l'époque. J'avais douze ans et j'étais encore vieilleuse. Mais si c'est moi, ça peut être un de mes compagnons que j'avais eu, de mes copains que j'ai eu. Des symptômes que je n'avais pas remarqués parce que j'étais tout le temps fatiguée. J'avais des migraines. Je maigrissais. Mais pour moi, c'était normal. Parce que j'étais étudiante. On connaît la vie des étudiants. C'était terrible. Franchement, quand l'infirmière aime l'annoncer, d'abord, j'ai entendu positif. Moi, c'était bon. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Tellement que ça ne pouvait pas être ça. Et après, quand je me suis rendue compte que c'était ça, il finit à ne plus réciter des moments d'angoisse, de doute, de peur, d'incompréhension. Parce que pour moi, comment ça a pu se passer ? Parce que dans ma tête, quand on est jeune, on ne peut pas être touché par le VIH. C'était vraiment ça. Parce qu'à l'époque, parce que moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, dans la sensibilisation, c'était vraiment les stéréotypes. On montrait des hommes qui avaient quand même un certain âge de la trentaine, enfin, 34, 35, même 40 ans. On disait que c'était des hommes qui avaient vraiment des relations avec des travailleurs du sexe ou des personnes homosexuelles ou des personnes qui tuent, enfin, des âgés de drogue. Donc, pour moi, je n'étais pas dans la catégorie. Ça a eu un impact déjà dans la relation dans laquelle j'étais. Parce que le copain de l'époque m'avait demandé de faire le test, il n'est pas parti tout de suite en courant. On a fait un an de relation, mais cette maladie, elle a eu un impact. on sentait la peur. Il avait peur de moi, il avait peur d'être transmis, etc. Et ce qui a fait que ça n'a pas plus fonctionné entre nous. Et finalement, je vivais dans cette peur-là de ne pas rencontrer quelqu'un qui puisse accepter ce statut-là. J'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui, juste quelques temps après que l'autre m'ait quitté. Et lui, il n'a pas eu peur du tout. J'étais tombée sur un message d'une amie de mon ex à l'époque, justement à qui il avait dit que j'étais sur le positif et qu'il avait réagi d'une certaine façon en lui disant que qu'est-ce que tu vas foutre avec cette merde, qu'est-ce que tu vas faire avec cette chose, elle ne pourra jamais te donner d'enfant, tu pourrais faire la mort à la vie. Pour le premier enfant, avec mon mari, on l'a fait un peu en solo parce qu'on a discuté avec le médecin qui nous disait qu'on pouvait attendre avant de faire un enfant. Et nous, on voulait le faire vraiment maintenant, donc on l'a fait de notre côté en auto-insignalisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne savais pas, c'était déjà indétectable, mais je ne savais pas que je ne pouvais pas transmettre le virus. Donc, on avait des rapports protégés. Donc, pour faire des enfants, il faut se poser maintenant la question. Donc, on a fait une auto-insignalisation où ils recueillent son sperme et ils ménagent directement dans toute intimité. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première fille. Et après ma première fille, le médecin nous a donné la vente de retirer le préservatif. Donc, mes deux autres enfants sont nés naturellement. La vie continue. Elle s'héropositive ne veut pas dire que la vie s'arrête. C'est une nouvelle vie qui continue parce que c'est une vie avec des traitements, avec aussi des difficultés, avec beaucoup de bonheur et que vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes pareil, sauf qu'il y a un bien juste qui vit en vous. Donc, vivez, suivez bien votre traitement. c'est ce qui va permettre justement d'avoir cette espérance de vie qui est similaire à une personne séro-négative et faire des enfants et réaliser tout ce que vous voulez. Ça peut toucher n'importe quelle personne, peu importe la classe sociale, peu importe son origine. Même si, en fait, attention, il y a des moments où on peut prendre des risques et il faut juste se protéger. Franchement, vu que je suis ivoirienne, je suis l'ambassadeur du Front National de lutte entre le VIH et l'Ivoire. Et je suis en train justement de, sur un projet avec eux pour le quotidien d'eau. Également, comme j'ai dit, de créer mon association mais aussi d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes séropositives pour leur montrer qu'ils peuvent avoir une autre vie.